Allez, je vous propose qu'on poursuive notre aventure, toi aussi, par la découverte de Warhammer V10, pour les nuls, on va dire. On va peut-être appeler ça Warhammer V10 pour les nuls. Donc je l'ai déjà dit dans une première vidéo et je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais voilà. Moi c'est le V10, elle me fait de l'œil, j'ai l'impression qu'elle fait de l'œil à pas mal de monde. Puisque je sors du French War Game Day, on en a beaucoup discuté autour de moi et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui semble assez excité. Même si, alors déjà je remercie tous ceux qui au French War Game Day sont venus me taper sur l'épaule en me disant merci de ta première vidéo, on pense comme toi. Ça, ça m'a fait plutôt plaisir. Et puis merci à ceux aussi qui m'ont un petit peu reposé les pieds sur terre en mode oui, non mais en même temps il n'y a rien de vraiment surprenant. Il y a des choses qui changent, mais en même temps on reste en terre inconnue. Seulement ne connaissant pas le terrain, moi j'ai l'impression de tout découvrir. Et c'est un petit peu ce qui va se passer avec cette nouvelle publication. Comment fonctionne la construction d'armées dans la nouvelle édition de Warhammer 44 ? Donc si vous êtes comme moi, je ne sais pas si en fait cet article est vraiment fait pour vous. Maintenant si vous n'êtes pas comme moi, il y a des chances qu'il soit fait pour vous. Mais en même temps cette vidéo, si vous êtes comme moi, elle est faite pour vous. Voilà, donc dans l'idée, ce qu'on nous propose c'est de nous expliquer plus ou moins succinctement comment va se passer la construction des listes d'armées. Donc je vous ai mis la version ici en traduite par Google, parce que moi je suis une shit en anglais. Alors on nous parle que, bien entendu, il y a ces nouveaux slogans V10, simplifiés mais pas simples. Là-dessus on est d'accord. Je vous passe le premier chapitre qui parle des systèmes de détachement. Ils expliquent qu'en fait, ils avaient pensé les choses d'une certaine façon, puis ils s'étaient rendus compte que c'était peut-être pas forcément la meilleure façon de faire. Mais en même temps, ils ne se mettent pas totalement des bâtons dans les roues, parce qu'ils nous disent, ouais, voilà, c'était au service de la V9, c'était super, il n'y a pas vraiment à redire, mais on change les choses pour être plus accueillant. Je pense que c'est un argument qui est vrai. Pour avoir rencontré plein de gens dans la fosse le week-end dernier, eux, ils n'étaient pas choqués par la façon dont les choses se faisaient. Et puis je pense qu'ils accepteront et qu'ils accueilleront cette nouvelle façon de faire de la même façon. Donc là, on nous propose une espèce en fait de chronique de comment créer son armée. Voilà, donc il y aura le Select Battle Size. Donc ça, on y reviendra parce qu'il y a des informations qui sont intéressantes, surtout dans le Start Your Army Roster. Ensuite, on va choisir sa faction. Donc, en gros, moi, je vais jouer les Orcs, je vais jouer les Taux, je vais jouer les Necrons. Ensuite, on sélectionnera un Detachment Rule. On sélectionnera ses unités. Puis à la fin, on sélectionnera son Warlord. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est presque, voilà, ça ressemble à ce qu'on fait dans Star Wars Légion. Là aussi, j'en parle parce que c'est un des jeux que je connais bien. Même si moi, j'aurais plutôt tendance à d'abord choisir le Warlord et puis ensuite à lui associer des trucs. Là, ils font en sens inverse. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant. La taille de la bataille. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi, de premier abord, m'a un petit peu foutu les jetons. Puis il y a un petit Astérix. Je comprends l'Astérix. Et puis, toutes les conversations que j'ai eues avec vous pendant le week-end aussi m'ont pas mal un peu giflé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il existe désormais trois tailles d'armée principales. L'Incursion en 1000 points. Le Strike Force en 2000 points. Et le Onslog en 3000 points. 3000 points. Faut de la table. Les parties sans 100 points sont toujours parfaitement possibles, bien sûr. Mais les règles de base de Warhammer 40k sont optimisées pour les forces légèrement plus importantes que cela. Alors, ça, c'est le premier petit coup de gifle qu'on nous met en tant que débutants. Et puis, en lien avec l'article que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'en fait, voilà, l'histoire de la patrouille, tout ça, c'est super excitant. Moi, j'étais super excité. J'étais ultra wife. Et on n'a pas arrêté de me dire tout ce week-end. Non, mais mec, quand tu joueras patrouille, tu ne joues pas à Warhammer 40k, en fait, pour de vrai. Et c'est quand même quelque chose d'accueillant, qui va vous faire découvrir l'univers. Mais ce n'est pas ça, jouer à Warhammer 40k. Là, techniquement, c'est ce qu'on nous dit. Techniquement, on nous dit ce qu'on va vous expliquer là. Ce n'est pas pour les PQ qui jouent patrouille. Le petit astérisque, c'est de dire, en fait, ce qu'on vous explique là, ce n'est pas pour la patrouille. Pour la patrouille, il y aura des règles spécifiques. On a vraiment hâte de rentrer un peu plus en profondeur dedans. Mais voilà, ce qui se rapporte ici, ce n'est pas pour de la patrouille. Il y aura des règles d'exprès pour ça. Et arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Là, vous aurez votre package de lancement à côté. Et d'en avoir discuté ce week-end, ça restera un package de lancement. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu ne goûteras pas au sale de Warhammer 40k en jouant patrouille. Je suis tout à fait en phase avec ça. Peut-être que la comparaison avec les Battleforce était un petit peu osée. Là, on a plus une notion de Battleforce avec les incursions, je pense. Et voilà, ça restera un profil d'accueil. Certes, extrêmement alléchant, puisque ça permet de tester les armées. Si vous vous posez la question de savoir quelle faction vous voulez jouer, commencez par de la patrouille, c'est une super bonne idée. Surtout que le ticket d'entrée se retrouve descendu à une centaine d'euros, 120-120 euros, si vous achetez neuf. Donc voilà, la patrouille reste quand même quelque chose de très exaltant, je pense. Donc voilà, là-dessus, ils sont clairs. Au niveau des listes d'armée, les alignements peuvent être tout ce que vous voulez qu'ils soient. Vous pourrez télécharger les feuilles d'alignement vierges ou imprimables dans Warhammer Community. Utilisez la nouvelle application Warhammer 40k à venir, ou même tout écrire sur une feuille. Assurez-vous tout simplement que notre adversaire puisse la lire. Ça, c'est pareil. C'est le système classique. On s'échange nos listes d'armée en toute fraternité pour pouvoir partager un peu les listes. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est deux informations dont une que moi, je ne comprends pas trop, mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo. La première, c'est que de toute évidence, il y a une application Warhammer 40k qui va arriver. Donc sans aucun doute, un build, un builder. Peut-être même quelque chose qui sera builder aside. Peut-être des informations, des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y aura même peut-être les cartes dans ce builder ? Ce qui permettrait en fait d'avoir les cartes, les fameuses cartes qu'on a présentées dans la première vidéo. Ce serait assez exaltant, je trouve. Même si moi, je reste quelqu'un qui... Voilà, je suis un littéraire, donc j'aime bien le papier, donc je resterai sur le papier. Mais je pense qu'au niveau portabilité, avoir sur son téléphone l'intégralité des petits data sheets des cartes, ça peut vraiment être exaltant. Et moi, je serais prêt à taper le billet pour ça. Voilà, ça ne me choquerait pas. Récupérez les mini-codecs, s'ils sont en français, sur cette application. Là, moi aussi, je suis OK pour balancer le petit billet pour ça. Donc voilà, et puis les alignements peuvent être tout ce que vous voulez. Ça fait un peu trembler. Bon, sélectionnez la faction. Cette étape n'a pas changé. Choisissez votre armée préférée et préparez-vous au combat. Cette étape détermine également les mots-clés de faction. Donc ça, c'est très important, je vais y revenir. Notez qu'il est assez rare de choisir des alliés dans la plupart des modes de jeu. Il est supposé que votre force sera tirée d'une seule faction. faction, il est supposé. Est-ce que ça veut dire que on est... D'ailleurs, vous pouvez absolument le faire dans le cadre décontracté. J'aime beaucoup le truc. Chez vous, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Démerdez-vous, on ne veut pas savoir. Ça fait ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est libre de dire, moi, je fais une faction Eldar et puis je joue avec des orques. Hérésie. Genre, voilà, on se fait un petit scénar maison, on est bloqué sur une planète perdue et on décide de faire une alliance contre une troupe de Nécrons qui nous attaquent et du coup des Eldars s'associeraient à des orques. Hérésie, 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 hérésie. Voilà, pourquoi pas. C'est marqué. J'ai l'impression que c'est marqué que c'est possible. Mais, voilà, je trouve ça intéressant. OK, sinon, donc après, on passe à la sélection des détachements. Ce qui est intéressant dans la phrase d'avant, c'est que cette étape n'a pas changé. Cette étape détermine également votre mot-clé de faction. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rapproche sur des modèles qu'on connaît déjà, nous, les gens de ma page. C'est que, en fait, c'est la sélection des troupes qui va tirer, en fait, les améliorations. Je m'explique. Finalement, ce qu'on nous propose là, c'est un petit peu comme des battle forces. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on construit sa liste d'armée, cette liste d'armée va venir s'intégrer avec ses propres mots-clés de faction, mais également ses propres, comment dire, vous savez, les cartes d'amélioration, les stratagèmes. Va apporter ses propres stratagèmes. Donc, il y aura toujours la possibilité d'avoir des stratagèmes titres, qui sont des stratagèmes universels, qui seront très importants, puisque c'est eux qui vont vous permettre, en fait, d'avoir de l'interaction quand ce n'est pas à votre tour de jouer. On sait que ce sont principalement les stratagèmes universels qui vous permettront d'être en réaction de ce que l'adversaire fait. Mais également, en fonction de la liste d'armée que vous allez faire, vous allez avoir des stratagèmes qui vous seront propres et qui seront presque définis, qui seront presque fermés, en fait. Alors, vous avez toujours la possibilité, vous, d'aménager, en fait, ces stratagèmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de la liste d'armée que vous avez envie de jouer, cette liste d'armée va préférentiellement venir se présenter avec une liste de stratagèmes prédéfinie, présélectionnée. Et donc, effectivement, ça aide et ça facilite énormément la création d'armée. Et c'est en ça que c'est excitant. Même si moi, je pense que pendant quelques semaines, en tout cas pour l'été, je vais jouer Faction, histoire de vraiment, vraiment de me libérer, en fait, de cette contrainte, pour ensuite pouvoir l'aborder par un thème de notre système qui est quand même grandement simplifié. Donc, sélectionnez les règles de détachement, c'est ça, en fait, cette histoire. C'est là que les différences commencent à se manifester. Au lieu de choisir une sous-faction et de construire la vôtre, vous choisissez désormais un ensemble unique de règles de détachement pour toute votre armée. En gros, c'est un battle force, en fait. Ceci inclut des capacités spéciales, des améliorations, des stratagèmes, des restrictions d'unités. Voilà. Donc, en fait, vous créez un battle force. Et ça, c'est bien, ça nous parle, à nous. Par exemple, vous pourriez jouer en tant que... Alors, c'est traduit groupe de travail Gladius, mais c'est pas groupe de travail Gladius, c'est la task force de Gladius Adaptus Astrates. Je le prononce bien, je crois, parce qu'il y a plein de gens. Quand tu fais l'accueil des joueurs au French War Game Day, moi, j'avais pour l'habitude, en fonction de l'endroit où je les dirigeais, de leur dire, tu joues quoi ? Et c'est marrant parce que les joueurs de 40K sont tellement... Vous êtes tellement sur votre jeu, les gars, que le joueur de 40K, quand on lui demande ce qu'il joue, il vous dit pas, je joue à 40K, je joue à OS, je joue à... Le Seigneur des Anneaux joue à Star Wars Légion. Le mec, il dit, je joue à Astrates. Moi, je joue à Dracarie. Voilà, c'est comme s'il y avait qu'un jeu, en fait. Et puis, quand on pose la question, à quoi tu joues, c'est... C'est quelle faction ? C'était assez marrant. Autant tous les autres joueurs vous disent, moi, je joue à tel jeu, autant les joueurs de 40K répondaient systématiquement la faction à laquelle ils jouaient, à la question à quoi tu joues. Et en l'occurrence, que tu joues à Astrates ou à Dracarie, ça ne me permet pas de t'orienter dans le French War Rekam Day pour savoir si tu dois aller dans la fosse, si tu dois aller à un étage, ou si tu dois aller de l'autre côté du stade. Voilà, c'est une parenthèse, c'était assez marrant. Donc, voilà, vous pourrez donc jouer en tant que task force d'Astra-Stress. Votre faction donne des règles d'armée qu'en fait, ils appellent les Haltors of the Moment Army. Pour plus d'informations, donc on aura des informations. Tandis que votre détachement vous donne accès à six stratagèmes uniques en plus du groupe de base de règles principales. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on va avoir les stratagèmes dits classiques, universels, et puis ensuite, en fonction de la façon dont on configure son armée, cette armée va venir se présenter en fonction des groupes, les troupes, les supports, le personnage unique, le héros. Il va abonder, il va venir abonder en fait avec des stratagèmes. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça permet de ne pas nécessairement devoir se taper l'intégralité des stratagèmes en lecture. Même s'ils avaient dit qu'ils les réduiraient sérieusement, je pense qu'il en reste encore assez. Et je vous espérais que lorsque quelque chose s'intègre dans votre armée avec des stratagèmes prédéfinis, c'est qu'ils sont optimisés pour ces stratagèmes-là. Espérons. Alors vous aurez toujours la possibilité de modifier ça. Et bien entendu, avec l'évolution de la méta et l'évolution de votre style de jeu, vous pourrez adapter. Mais c'est quand même ultra friendly de dire, si tu prends telle troupe, elle vient avec tel type de stratagème par défaut. C'est très intéressant. Donc là, on a le picking unit, qui nous explique plus ou moins comment on va faire une armée. Alors, il y avait beaucoup d'inquiétude par rapport à ça dans le premier article, puisque beaucoup avaient dit, ah ouais, mais bon, jusqu'à 3, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Donc on voit qu'il va falloir inclure au moins un personnage. D'accord ? Que vous pouvez inclure max, maximum, un héros nommé. Donc moi, les épiques héros, je ne les connais pas tous, mais vous, ça doit vous parler. Et puis de ce que j'ai vu sur internet, il y a des questions de se dire, est-ce que tel type de personnage sera typé épique héros ou pas ? Clairement, là, sur ma page, sur la page Pierrot, pour l'instant, ça ne nous impacte pas. Peut-être qu'au mois de juillet, en progressant comme ça, ensemble, cette base tape sur la vidéo, on sera en capacité d'avoir ce genre de nœud dans le cerveau, mais pour l'instant, on ne se les fait pas. Ensuite, on a up to three of the same datasheets. Donc là, vous pourrez inclure jusqu'à trois unités de chaque type. Donc là, c'est tout ce qui est lourd, principalement. Et puis, pas plus de six battle lines et d'étiquette transport. Voilà, là, moi, vous voyez, là, concrètement, je ne suis pas perdu, mais ça commence déjà à me sembler un peu obscur, parce que je ne suis jamais allé dans le jeu très très loin. Et je pense que ça viendra avec le temps. Et quand j'aurai joué deux, trois fois mes Battle Force, oui, je les appelle déjà Battle Force, mais c'est des patrouilles, quand j'aurai joué mes patrouilles, je comprendrai, en fait, comment je peux abonder et faire gonfler, en fait, ma patrouille avec ce genre de propositions. Vous, par contre, n'hésitez pas à, en commentaire, me poster quelques listes de ce que vous imaginez. Alors, on ne va pas se balancer de listes de 3000 points, mais si vous imaginez pouvoir me faire des listes d'incursions en commentaire. Écoutez, les gars, je suis preneur, parce que je suis feignant. Alors, on ne sait pas grand-chose, et je resterai extrêmement magnanime avec les propositions, parce que je sais qu'on ne sait pas grand-chose. Mais sur la base, en fait, de ce qui nous est proposé là, n'hésitez pas à nous faire des mini-listes de ce que vous imaginez possible. Et puis, on fera évoluer, au fur et à mesure des vidéos, les listes que vous proposerez en dessous. Et puis, à la fin, ils disent, et c'est tout, sélectionnez un seigneur de guerre. Vous pouvez maintenant choisir un personnage comme chef, et puis il aura la valeur de Warlord. Et j'imagine qu'il sera extrêmement impactant, en fait, sur la suite du process. Notamment au niveau des apports qu'il aura dans l'armée, de l'impact qu'il aura dans l'armée, tout comme, en fait, votre commandant a énormément d'impact dans l'armée. Si j'osais un peu comparer les choses, on va avoir un commandant, on va avoir un agent. Je parle de Star Wars Légion, vous l'avez compris. On va avoir un commandant, on va avoir un agent. Maximum un agent. Au moins un commandant. Et puis ensuite, trois soutiens, et puis six troupes. Jusqu'à six troupes. Voilà. J'espère que cette vidéo-là, elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette proposition de la liste d'armée. Je sens autour de moi, dans l'émanation, que ça plaît, que ça intéresse. De toute évidence, on part sur un joli carton pour cette V10. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite, puisque je vais m'autoriser à rebondir comme ça sur les publications, lorsqu'elles me semblent pertinentes pour progresser et pour aborder le jeu. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501